Et bonjour à toutes et à tous, c'est Julie Potter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour commencer déjà, quelques petites explications parce que vous devez vous en douter, il y a des explications qui vont arriver. Ça fait 4-5 ans environ que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, tout simplement pour la simple et bonne raison que je n'avais plus d'idée de vidéo particulière, je n'avais plus forcément l'envie, ça a été une période où j'avais plus besoin forcément de faire de vidéo, j'avais pas forcément de choses à présenter, ça a été une période sans vidéo, ça ne veut pas dire que je n'étais plus fan d'Harry Potter, que je n'avais plus, enfin c'est pas que j'avais plus envie de faire de vidéo, c'est que j'avais plus trop d'idées et j'avais pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, donc tout simplement j'en ai pas fait. Et là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que l'envie est revenue, parce que j'ai des choses à vous présenter, parce que j'ai des possibles nouvelles idées, mais voilà pour ceux qui se demandent est-ce que j'étais plus fan d'Harry Potter ou j'en sais rien, c'est souvent les choses qu'on se demande quand les youtubeurs Harry Potter arrêtent de faire des vidéos, et bien non la passion est toujours là, la passion est même de plus en plus grande, ça n'arrête pas, c'est voilà. Nous sommes actuellement le 12 février quand je trompe cette vidéo et ce week-end je serai à la Avignon Geek Expo à Avignon pour rencontrer deux nouveaux acteurs d'Harry Potter qui seront Sean Biggerstaff, donc Olivier Dubois, et d'Evonne Murray qui joue Simus Finnegan, j'en ai déjà rencontré deux l'année dernière, je vous ferai sûrement une vidéo concernant cette vidéo, concernant l'expo de l'année dernière, ou pas forcément une vidéo exprès pour ça, mais peut-être une vidéo de mes autographes par exemple, parce que du coup j'en ai pas mal de nouveaux. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, la petite intro, et on va tout de suite commencer avec le sujet de la vidéo, qui est donc mes tomes 1 d'Harry Potter. Alors pourquoi mes tomes 1 ? Parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous avez déjà dû voir certaines vidéos concernant ce sujet, je collectionne le tome 1 d'Harry Potter dans toutes les langues possibles et inimaginables, et même dans plusieurs éditions, enfin je me suis lancée dans cette collection que je trouve assez sympa pour un fan, donc en fait dès que quelqu'un part quelque part, ou que je part quelque part, je cherche ou je demande à ce qu'on me ramène le tome 1 dans la langue du pays, et donc ça fait un petit moment déjà que je fais ça, ça fait plusieurs années, et je commence à avoir une belle petite collection, je vous avais déjà fait une vidéo sur mes premiers livres, et je vais vous faire une mise à jour tout simplement, parce que j'en ai pas mal de nouveaux depuis. Donc voilà, je commence tout de suite cette vidéo. Alors, on va commencer avec des... c'est pas des livres en langue étrangère, c'est le tome 1 dans plusieurs éditions, donc je vais passer assez vite parce que vous les connaissez, c'est juste histoire de vous les montrer. Alors le premier, c'est celui-là, je cadre bien, c'est donc l'édition Folio Junior, donc en format de poche, comme vous pouvez le voir, c'est une édition assez connue. Alors celui-là, je l'aime particulièrement, comme vous pouvez voir la date 2007, et comme vous pouvez le voir à mon écriture et à ma faute d'orthographe, j'avais 7 ans quand j'ai acheté ce livre. C'est le premier livre Harry Potter que j'ai acheté, c'est vraiment un livre qui est important pour moi. J'aimais beaucoup les films à l'époque, quand j'avais vu ce livre-là à la FNAC, si je dis pas de bêtises, j'avais supplé mes parents de me l'acheter. Et voilà, j'ai sûrement dû raconter cette anecdote dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Mais voilà, c'est un livre assez important pour moi. Ensuite, on a un livre qui ressemble vraiment beaucoup. C'est toujours Folio Junior d'ailleurs, mais vous savez, c'est l'édition où il y a la bande colorée comme ça sur le côté. Donc voilà, pareil, celui-ci je l'ai eu d'occasion. Ensuite, on a l'édition Folio Junior, mais celle qu'ils ont sorti avec des espèces d'éclairs, vous savez, sur le côté. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie, on peut voir un château. C'est pas une édition que j'aime particulièrement, mais j'ai réussi à à peu près tous les trouver d'occasion, donc pour vraiment pas grand-chose. Donc je les ai pris. Donc voilà. Ensuite, on a évidemment la version Gallimard, donc le tome 1, version Gallimard. Donc là, pareil, rien à dire. Celui-ci, j'ai dû l'avoir d'occasion aussi, c'est une amie qui me l'a donné, si je dis pas de bêtises. Et enfin, dans mes tomes français, le dernier que j'ai déjà présenté, c'est l'édition de luxe, qui est très jolie et qui m'a été offert par Marvin, si vous vous rappelez, qui est Marvin. Donc voilà, c'est juste une édition magnifique. Si vous les avez, si vous les trouvez, je vous les recommande. Ils sont plus à la vente, je sais qu'ils sont assez rares à trouver, surtout les derniers, pas forcément les deux premiers. Mais voilà, c'est des petites mines d'or parce qu'ils sont très jolis et ils sont assez recherchés en ce moment. Donc voilà, ça c'était pour mes éditions et pour mes tomes 1 en français. Ensuite, on passe aux versions anglaises. Donc la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc vous devez la reconnaître, c'est la version Gryffindor du tome 1. Donc vous savez qu'ils sont en train de sortir tous les tomes dans les différentes maisons. Là, on en est aux 3 en ce moment. Donc là, la version anglaise, en fait, c'est pas un hardcover. Vous savez, en français, c'est une couverture rigide. Ici, il s'en est pas une et tout est rouge, même... Tout est rouge, en fait, c'est tout rouge. Voilà, vous avez donc au début du livre le petit logo Gryffindor, évidemment. Et vous avez, si je dis pas de bêtises, comme pour le livre français, vous avez pas mal d'infos sur la maison Gryffindor. Enfin, voilà, c'est des éditions qui sont très jolies. J'aimerais bien essayer d'en avoir une de chaque maison, ce serait sympa. Pas forcément que du 1, du coup. J'ai également celle du 2 en Gryffindor, je suis en train de regarder. Et voilà. Ensuite, en version anglaise, on a la version assez connue de Gallimard. De Bloomsbury, excusez-moi. Donc c'est pas la version première de Gallimard. Décidément, de Bloomsbury. Mais c'est une version qui est assez connue, qu'on peut trouver facilement à la FNAC. Les livres sont vachement abordables. C'est une dizaine d'euros environ à chaque fois. J'aime beaucoup cette version, je la trouve assez jolie. Donc voilà, elles sont très connues aussi. Là, vous avez les couvertures des différents livres de cette édition. Donc voilà, très sympa comme livre aussi. Ensuite, le dernier en anglais, c'est le premier que j'ai eu. Donc je vous l'ai sûrement déjà présenté. C'est la version adulte, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, on a une photo de J.K. Rowling. J'ai un petit marque-page avec. C'est assez sympa. Donc voilà, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. C'est un, donc cette fois-ci en hardcover. Très sympa aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était les livres français et anglais dans différentes éditions. Et maintenant, on va commencer avec les livres en langue étrangère, ce qui est peut-être la partie la plus intéressante. Alors du coup, vous allez voir de nouvelles couvertures. Il y a des couvertures qui sont reprises, il y a des couvertures assez connues. Il y en a des très sympas, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec des livres que j'avais déjà présentés, histoire d'aller un peu vite. Donc ça, c'est un livre en italien que j'avais commandé sur Amazon, celui-ci. Je le trouve assez spécial. Ce n'est pas un livre que j'affectionne particulièrement, comme vous pouvez le voir. La couverture est assez spéciale aussi. Bon, il y a des rats. On va dire que c'est coup tard, mais enfin, c'est un peu bizarre comme scène, comme cinématique. On reconnaît les chéquiers, mais c'est bizarre. Je le trouve un peu bizarre. Mais voilà, je l'ai depuis longtemps du coup. Il doit y avoir la date dedans, je vous le dis. Je l'ai depuis 2014. Donc voilà, je l'ai en tout cas. Ensuite, on a la version portugaise. Donc vous pouvez voir que c'est la même que celle que j'ai présentée il n'y a pas longtemps. Que la version adulte en anglais. Donc avec la pierre philosophale en fait sur la couverture. Donc celui-là, pareil, je l'avais déjà présenté. Je l'ai eu. Oui, je note les dates de mes livres. J'aime bien savoir qui me les ramène, d'où ils viennent. Ça rend la chose un peu plus personnelle. Je l'ai eu en 2014 également. C'est mes grands-parents qui me l'avaient ramené du Portugal. Voilà. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, la version turque. Que j'ai depuis 2015. Donc celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est la couverture américaine. Enfin, c'est en tout cas la couverture principale américaine. Donc qui a été reprise par plusieurs pays. Au dos, ça se présente comme ceci. Et donc on voit Harry. Sur son balai. Voilà. Ensuite, je crois qu'à partir de maintenant, c'est que des nouveaux que je n'ai pas déjà présentés. Donc c'est plutôt cool. Alors celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, il vient de Finlande. C'est une amie à ma tante qui me l'a ramené. Donc c'est assez sympa. C'est une couverture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, celui-ci, je l'ai depuis 2019. Donc c'était l'année dernière. Assez récent celui-là. Voilà. Il est très joli aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, nous continuons avec la version espagnole. Donc celui-ci, il est sympa aussi. Je l'ai trouvé en Espagne en 2015. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 2015. Parce que vous voyez, le dessin, il est un peu en 3D. Vous pouvez voir avec le Potard Express. Je le trouve assez sympa celui-ci aussi. Voilà. Avec donc, c'est la scène quand Harry est à King's Cross. Plateforme de Troacar. Donc voilà, très sympa comme livre aussi. Si ça change, je le trouve original. Alors. Là, nous arrivons dans mes éditions préférées. Les derniers livres, c'est vraiment mes éditions préférées. On a tout d'abord une autre version italienne. Donc celle-là, je l'ai trouvée en allant en Italie cette fois-ci. Et je la trouve juste trop belle. Ces livres-là sont très très jolis. Toutes ces éditions, enfin tous les tomes étaient très jolis. Je crois même que j'ai acheté le 5, mais je ne l'ai pas avec moi. Je crois qu'il est chez mon père. Mais le 5 est très joli aussi, donc je l'avais pris. Donc là, vous pouvez voir. En fait, la particularité de ces livres, c'est que la cote... Si je ne me trompe pas, ça s'appelle bien une cote. Je... Oui, donc la cote représente en fait à chaque fois une créature magique. Là, par exemple, c'est la chouette, c'est Edwige. Et je sais que le tome 5, c'était Fume Sec. Donc là, on avait une cote qui était... C'était les plumes de phénix. Et c'est très très joli. Donc là, vous pouvez voir Edwige. Voilà. Donc le livre est très beau. J'aime vraiment, vraiment. Surtout que c'est une hardcover, encore une fois. Et j'aime beaucoup les livres en hardcover. Celui-ci, je l'ai depuis 2017. Très joli livre. Celui-là, vraiment, je le trouve très très beau. Donc voilà. Alors ensuite, continuons avec un de mes coups de cœur. Vraiment, ce livre-là, je l'adore. Je l'ai trouvé donc à Amsterdam. Donc c'est en néerlandais, du coup, logiquement. Il est très très beau. Je l'ai trouvé quand je suis partie en vacances avec Marvin en 2018. Celui-ci, 2018. Donc la couverture est super belle. C'est un super joli bleu. C'est à peu près pareil de partout. Avec une écriture rouge brillante un peu. Très 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 joli, celui-ci. Je le trouve juste trop beau. C'est sûrement une de mes éditions préférées. Ensuite, nous continuons avec le tout dernier que j'ai retrouvé. C'est-à-dire, il y a une semaine, ma soeur est allée en Bulgarie. Et elle m'a ramené donc le livre en version bulgare. Donc vous pouvez voir, c'est pas du tout le même alphabé que nous. C'est vraiment celui-ci, je le trouve super sympa. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la même version que Bloomsbury. Je suis en train de chercher le livre. C'est vraiment que l'attente marge s'envole. Voilà, donc vous voyez. C'est la même couverture. Donc voilà, il est très sympa aussi. Sauf que celui-ci, du coup, il est en hardcover. Donc ça change, j'aime beaucoup. Sinon, ça ressemble au Bloomsbury. Mais vraiment, celui-ci, il est très très beau aussi. J'aime beaucoup. Voilà, si vous voulez lire un peu de bulgare. Enfin, une petite dédicace à Victor Crum. Voilà, très joli. Et enfin, le dernier tome, c'est la version allemande. Et alors celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve magnifique. Je voyais beaucoup de publications Instagram avec... Peut-être que vous les avez déjà vus avec ces livres-là, cette version-là. Et je l'ai trouvé magnifique. Je ne savais pas d'où il venait. Et en fait, quand j'ai un ami qui est parti en Allemagne, je lui ai demandé de me le ramener. Et en fait, bonne surprise, il m'a ramené un de ses livres dans cette édition. Et je la trouve magnifique. Donc là, je me rapproche un peu pour vous voyez les détails. Elle est très très jolie. La cote est très belle une fois de plus. Si ça se trouve, je dis la cote et ça ne s'appelle pas du tout la cote. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai un peu un trou de mémoire, je vous avoue. Donc voilà, c'est très très beau. Le livre est magnifique. Donc celui-là, du coup, je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. Là, quand on ouvre, il y a une page jaune. Très très jolie livre. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'est l'édition allemande, comme je l'ai dit. Et bien, écoutez, j'ai fait le tour de tous mes livres. J'essaie d'être assez rapide pour ne pas que ça prenne trop de temps. Si jamais vous voulez voir un livre plus précisément ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai des photos plus précises. Enfin, on trouvera un moyen pour que je vous envoie ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. J'en profite, je suis en train de regarder mon écran. C'est la case vide que vous voyez ici. En fait, c'est la case où normalement mes livres sont rangés, tenus par mon petit beau truc après, et gardés par mon ifleur. Donc voilà, normalement, c'est ici que mes livres vont. Ils n'y rentrent pas tous, mais je mets en général ceux qui sont en langue étrangère et les français, anglais, tout ça, je les range ailleurs. Donc voilà, c'était la petite anecdote. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que malgré cette absence, j'aurai toujours des personnes qui regardent mes vidéos. En tout cas, moi, je l'ai fait pour le plaisir. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez du contenu nouveau, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, surtout, mettez-le en commentaire, envoyez-moi des messages, il n'y a aucun problème. Moi, je serai ravie de vous faire du nouveau contenu. En tout cas, voilà, ce sera des vidéos comme ça, un peu de temps en temps, quand j'en aurai envie, quand j'aurai des choses à vous présenter. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada